Alléluia ! Alléluia ! Soyez les bienvenus et que le Seigneur bénisse notre rencontre, notre temps ensemble. Et pour cela, nous allons remettre ce moment aux mains du Seigneur. Prions alors. Éternel Dieu, notre Père, toi qui es assis sur le trône, nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons t'élever dans nos vies. Nous voulons que tu sois magnifié sur toute la terre. Et aujourd'hui que nous venons à toi, Père, nous prions que ta présence se manifeste au milieu de nous. Nous prions que tu puisses nous donner la grâce de recevoir de toi ce qui va nous transformer pour devenir davantage comme Christ, afin que nous puissions te plaire. Merci, Père, pour ta bonté, pour ta grâce. Merci encore aujourd'hui de nous ouvrir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, et que nous puissions réellement recevoir de ta part. Merci, Père, pour tout cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager ce moment parce que c'est un moment que le Seigneur a choisi pour célébrer ce qu'il fait au niveau de tout le monde, mais en particulier aujourd'hui pour rappeler ce que le Seigneur fait au niveau des femmes, au niveau de nos mamans, au niveau de nos épouses, au niveau de tout ce qui est du côté des femmes, des mamans et autres. Que le Seigneur, qu'il a essayé d'accomplir à travers les femmes, soit magnifié à partir d'aujourd'hui encore plus. C'est pour cela que nous voulons prendre l'exemple typique dans la parole de Dieu d'une femme que nous connaissons tous et qui est la mère, qui est appelée la mère des nations. Il s'agit là de Sarah, la femme d'Abraham. Alléluia. Et nous voulons lire pour cela et connaître son exemple et tirer les leçons et pouvoir avancer à partir de ces leçons-là. Nous voulons lire pour cela dans le livre des Hébreux, à partir du verset 8 au verset 12. Alléluia. Nous disons ceci, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, des coïnitiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle de Dieu, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, n'a qu'une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Une chose remarquable, c'est que le Saint-Esprit est en train de nous parler des hommes de la foi et là commence à se focaliser sur Abraham depuis son départ d'Aran. Et brusquement, le Saint-Esprit fait comme une suspension. Avant de revenir à Abraham au verset 17, le Saint-Esprit fait une suspension pour introduire Sarah. Et de la même manière qu'il a introduit Abraham, le Saint-Esprit introduit Sarah par la foi. C'est pourquoi au verset 11, il commence que c'est par la foi que Sarah est elle-même. Alléluia ! Donc nous voyons une incursion concernant Sarah dans le déploiement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit alors veut mettre un accent particulier sur cette maman, Sarah. Donc arrêtons-nous sur ce Sarah aujourd'hui pour regarder ce que Dieu fait de glorieux à travers les mamans d'une manière générale et à travers Sarah d'une manière spécifique. La première des choses que nous pouvons remarquer, c'est que c'est dans le contexte général de la promesse que Dieu a faite à Abraham de lui donner un fils. Dieu a fait une promesse que de Abraham va sortir un fils, un fils, et ce fils est appelé le fils de la promesse. Mais en général, toutes les promesses de Dieu font face aux obstacles. Il y a toujours des problèmes qui s'opposent aux promesses de Dieu. Et c'est ainsi que dans ce cas précis aussi, nous voyons des obstacles qui s'élèvent contre la promesse que Dieu a faite à Abraham de lui donner un fils. Le premier élément de l'opposition à la promesse que Dieu a faite à Abraham se trouve dans Genèse chapitre 11, verset 30, où nous voyons qu'en dépit de cette promesse, En dépit de cette promesse, la femme d'Abraham, Sarahi, était stérile. Alors la Bible dit, Sarahi était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Donc voilà une promesse, qu'Abraham va avoir un enfant. Mais malgré cette promesse, la femme est un problème à l'accomplissement de cette promesse. La stérilité de Sarah s'oppose à l'accomplissement de la promesse. C'est pour dire que les promesses que nous avons et que nous avons de Dieu, nous ne devons pas voir cela comme particulier, de voir des obstacles à l'accomplissement de ces promesses-là. Il faut comprendre que ce n'est pas spécialement par rapport à nous que ces obstacles s'élèvent. Il y a toujours des combats par rapport aux promesses de Dieu. Mais nous devons nous rappeler, selon 2 Corinthiens 1, verset 20, que toutes les promesses de Dieu en Christ sont oui et en lui sont amen. Alléluia ! Donc, quels que soient les obstacles, quels que soient les problèmes qui peuvent se lever, nous devons nous saisir des promesses de Dieu. Et nous allons voir comment, malgré les obstacles, Sarah s'est saisie de la promesse que Dieu a faite de donner un enfant. Mais regardons un deuxième obstacle. Le deuxième obstacle vient du fait que celui qui a reçu la promesse, Abraham, en lui-même, il n'est pas un problème, il n'a pas de problème de conception, de procréation. Mais, c'est son âge avancé qui est en train de devenir un problème. Il a même, dans ses conditions, pu avoir un enfant avec Agar. Mais cet enfant n'était pas l'enfant de la promesse de Dieu. Seulement, naturellement, nous voyons que, en lui-même, Abraham, il n'y a pas d'obstacle. Et que l'obstacle, c'est bel et bien au niveau de son épouse. Selon Genèse 16, versets 3 et 4. Genèse 16, versets 3 et 4. Alors, Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donnant pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays des Cana. Il allait vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Donc, nous voyons qu'Abraham est capable de procréer. Ce n'est pas un problème, sauf que l'âge est en train d'avancer. Mais dans le cas de Sarah, il n'y a pas de capacité de procréation. Troisième aspect de l'obstacle vis-à-vis de l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à Abraha, c'est qu'en plus de la stérilité, les deux, effectivement, sont en train d'avancer en âge. Selon Genèse 18, verset 11, Genèse 17, 17, nous voyons que les deux sont en train d'avancer en âge et cela ne fait qu'aggraver en termes d'obstacle à l'accomplissement de la promesse. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge et Sarah ne pouvaient plus espérer avoir des enfants. Donc, naturellement, il n'y a pas de solution. Il n'y a même plus d'espoir. Dans Genèse 17, 17. Alors, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « N'être-t-il ainsi à un homme de 100 ans ? » Donc, la pensée humaine ne peut pas concevoir que l'homme puisse procréer à 100 ans. Et Sarah était âgée de 90 ans. Nous voilà devant une situation humainement impossible. Mais la promesse est toujours vivace. Hallelujah ! Et deux derniers aspects qu'il faut souligner ici et donc qu'il faut se souvenir, c'est que si naturellement le fait d'être stérile, le fait d'avancer en âge, tout cela constitue des obstacles naturels à l'accomplissement de la promesse de Dieu, nous devons cependant comprendre que la promesse de Dieu est une chose spirituelle avant tout. C'est Dieu qui est esprit, qui s'engage dans une promesse d'accomplir quelque chose. Donc, tout ça, c'est une démarche spirituelle avant tout. L'obstacle que nous voyons jusqu'à présent, ce sont des obstacles naturels. Mais, nous devons comprendre que le véritable obstacle à l'accomplissement de la promesse de Dieu ne peut pas être naturel. Ne peut pas être naturel. Ces manifestations physiques ne sont que des symptômes d'un problème plus profond qu'il faut chercher à atteindre. Si, donc, la résolution pour l'accomplissement des promesses ne se situe que sur le plan physique, il y aura effectivement des difficultés ou voire impossibilité de voir les promesses s'accomplir. Pour que les promesses s'accomplissent, il faut s'attaquer à la racine spirituelle avant toute chose. Les manifestations physiques ne sont qu'une expression du fait qu'il y a un problème plus profond, une racine spirituelle. Et c'est ce que nous devons découvrir maintenant. Quel est ce problème profond ? Dieu, dans sa manière de procéder avec l'homme, cherche toujours à démontrer sa nature, se révéler sa nature et son caractère à travers l'homme. La Bible dit que « Nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui était dans le sein est venu le révéler. » La révélation de Dieu est toute l'essence de la théologie. C'est ce que Dieu permettra à l'homme de connaître de lui. Ça, c'est la théologie systématique. Donc, c'est de ce point de vue-là qu'il faut chercher l'origine spirituelle des problèmes qu'on rencontre. Et dans le cas particulier d'Abraham et de Sarah, Dieu cherche à se faire connaître, Dieu veut démontrer qui il est, Dieu veut montrer sa nature, Dieu veut révéler son caractère et Dieu est en train d'utiliser Abraham et Sarah. Alléluia ! Et je crois que dans votre situation aujourd'hui, par rapport à toutes les promesses de la parole de Dieu, Dieu est en train de chercher à se révéler à travers vous. Dieu va se manifester à travers vous, se faire connaître, connaître sa nature, ses caractères, ses voix, sa puissance. Dieu veut vous utiliser. Et il nous faut que nous rentrons dans cette unité, cet objectif avec Dieu, que nous soyons d'accord avec Dieu pour que Dieu soit révélé à travers nous. Donc, cet objectif, ce problème profond qui est la racine de ce que nous voyons physiquement s'appelle s'appelle la connaissance de Dieu. La Bible même dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance à cause de son nuance. La connaissance de Dieu. Jésus-Christ dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu est la racine. C'est d'où partent les problèmes. Plus nous grandissons dans la connaissance de Dieu, plus nous recevons la révélation de Christ, plus nous rentrons dans la domination, nous avançons avec autorité et puissance de plus en plus parce que la connaissance de Dieu est la racine, la source de tous les problèmes auxquels l'homme peut faire face. Le peuple périt. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Mais regardons de plus près dans le cas d'Abraham et Sarah, nous devons comprendre que lorsque Sarah, dans Hébreu 11, verset 11, lorsque Sarah est arrivée à ce point, Sarah est rentrée dans la dimension où Dieu voulait qu'elle arrive. La Bible dit alors c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, donc quelle est cette foi ? Cette foi, elle fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut, parce qu'elle crut. Voilà la foi à laquelle nous devons arriver. Nous devons arriver sur la base de la connaissance de Dieu. Et là, Sarah a connu Dieu en termes de son caractère, de sa fidélité. et connaissant cette fidélité de Dieu, cela a déclenché une capacité. Ayant foi, une confiance, ayant cru en la fidélité de Dieu, de celui qui avait fait la promesse, ça a déclenché une capacité qui n'était pas là. donc la connaissance de la nature et du caractère de Dieu, l'avancement dans cette connaissance amène une transformation. Et c'est ce qui est dit dans le livre de Daniel. Si nous regardons dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32, dans le contexte dans lequel il était difficile pour ceux qui étaient ceux qui n'étaient pas des dieux et ceux qui se donnaient à des flatteries. Voilà, il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance et la Bible dit mais ceux du peuple qui connaîtront leur dieu qui connaîtront leur dieu c'est dommage ce qui se dit agiront avec le métier car en réalité feront des exploits ils feront des exploits c'est le terme réel qui a été traduit ici un peu donc ceux qui connaîtront leur dieu feront des exploits Sarah ayant grandi dans la connaissance de Dieu de sa nature et de son caractère ayant saisi la fidélité que Dieu est fidèle à sa promesse il y a des exploits l'onction des exploits va être déclenchée hallelujah dans Sarah c'est pour cela Sarah est rentrée par la connaissance du caractère de Dieu dans une foi une foi qui prévaut une foi qui domine une foi héroïque Sarah est rentrée dans une dimension où la foi est capable maintenant de régler le problème qui se posait y compris de transformer les symptômes en manifestation de victoire et de triomphe c'est ainsi que la Bible dit que Sarah dans Hébreu 11 verset 11 et 12 Sarah était capable de concevoir elle fut rendue capable d'avoir une postérité elle a conçu et elle a donné naissance hallelujah elle a conçu et elle a donné naissance gloire à Dieu maintenant l'impact de cette foi de Sarah qui a prévalu et la naissance qui en est sortie cette naissance est un des fruits les plus importants dans l'évolution historique du mouvement de Dieu dans le plan de Dieu c'est Dieu qui a promis cet enfant cette fois-ci c'est pas un enfant du hasard mais c'est un enfant de la promesse c'est un fils de la promesse hallelujah donc nous allons voir maintenant les fruits de la foi de Sarah oh gloire à Dieu pour les femmes gloire à Dieu pour Sarah parce que c'est à travers cette foi de Sarah à travers sa persévérance et sa connaissance de Dieu qu'elle a prévalu et la Bible elle a été rendue capable de de concevoir et de donner naissance à l'enfant de la promesse le fils de la promesse ce qui est excessivement important nous savons que Dieu lorsque Abraham a obéi pour aller à Cana Dieu a fait la promesse concernant la semence d'Abraham il a répété encore lorsque Dieu Abraham est parti pour faire l'offrande de son fils Dieu a répété la même promesse hallelujah et nous allons voir cela dans Genèse d'abord dans Genèse 21 verset 1 à 3 dans Genèse 21 l'éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah qu'il reviendrait et que Sarah aurait un enfant et l'éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vièce au temps fixé au temps fixé dont Dieu lui avait parlé verset 3 Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui est né qui lui était né que Sarah lui avait enfanté que Sarah lui avait enfanté donc voilà le fils de la promesse qui est né comme le fruit de la foi de Sarah la foi qui a prévalu alors à travers ce fils de la promesse nous allons voir maintenant les fruits ce qu'il en découle et comment vraiment les bénédictions sont rentrées dans l'humanité première des choses dans Genèse 22 verset 17 Genèse 22 verset 17 Dieu avait promis je te bénirai et je multiplierai ta prostérité à Abraham comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta prostérité procédera la porte de ses ennemis et donc dans Hébreu 11 verset 12 à travers le fils que Sarah lui a donné voilà c'est pourquoi d'un seul homme donc de Abraham à travers le fils déjà usé de corps naquit une prostérité nombreuse comme les étoiles du ciel Alléluia Alléluia donc la foi d'une femme la foi d'une maman la foi de Sarah peut entraîner une prostérité abondante Dieu voulait le faire mais il fallait encore que la femme ait cette foi Alléluia il n'y avait pas de problème au niveau d'Abraham il en avait déjà avec Agar mais le problème ici Alléluia et lorsque la femme se lève dans la connaissance de Dieu dans la connaissance du caractère de Dieu alors elle va apporter des fruits qui vont bénir l'ensemble de l'humanité c'est pourquoi je déclare sur vous maintenant Alléluia que par la connaissance de Christ que les promesses de Dieu s'accomplissent dans vos vies surtout les mamans les jeunes filles les mariés ceux qui s'attendent à des enfants que par la connaissance de la fidélité de Dieu la parole de Dieu s'accomplisse pour toi au nom de Jésus Christ comme cela s'est accompli par Sarah à travers la connaissance du caractère de fidélité de Dieu Dieu est fidèle à sa parole c'est ce qu'il faut saisir il faut méditer il faut déclarer il faut proclamer il faut prier il faut se tenir sur cette parole que Dieu ne peut pas mentir il se tient sur sa parole pour toujours l'accomplir alors regardez exactement une postérité aussi nombreuse comme les étoiles du ciel comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter hallelujah ça c'est le premier fruit qui est descendu la conséquence du fruit du fils de la promesse ce qui ce qui est sorti de là c'est la postérité qui avait été promise à Abraham deuxième élément très important dans Genèse 22 verset 17 qui est sorti de cet enfant de la promesse 22 verset 17 Dieu avait dit Dieu avait dit je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité regardez ça possédera dominera la porte de ses ennemis ta postérité sera puissante à cause de la foi triomphante la foi qui a prévalu des Sarah Dieu a pu donner à Abraham une postérité puissante un ensemble d'hommes et de femmes qui sont sortis de là qui sont puissants sur la terre et une nation de croyants partout sur la terre aujourd'hui et des croyants qu'on appelle le peuple de Dieu l'église de Jésus Christ est sortie parce qu'une femme a saisi le caractère de la fidélité que l'éternel bénisse les femmes au nom de Jésus Christ comme il a promis tantôt dans Genèse chapitre 3 verset 15 que la semence de la femme il n'a pas dit la semence de l'homme la semence de la femme va écraser la tête du serpent et encore nous voyons ici c'est la femme qui a cru qui a pu prévaloir dans la connaissance et dans la foi du caractère de Dieu de sa fidélité qui a donné cette postérité de puissance qui possède les portes de ses ennemis ce qui fait que Christ avait déjà quand il est venu il a dit dans Matthieu 16 verset 18 qu'il va bâtir son église et son église va prévaloir sur les portes de ses ennemis les portes des ennemis de l'enfer ne pourront pas prévaloir sur son église voilà tout cela est accompli à travers une femme que le Seigneur bénisse les femmes hallelujah troisième aspect de l'impact de la foi héroïque et nous comprenons pourquoi le Saint-Esprit a classé Sarah parmi les héros juste là en l'insérant en parlant d'Abraham il a inséré Sarah ici que l'éternel vous insère parmi les héros de la foi c'est pourquoi je dis que femme tu peux donner naissance à la promesse de Dieu quel que soit X quel que soit l'opposition quel que soit les obstacles que ce soit naturel ou pas grandis seulement dans la connaissance de Christ dans la connaissance de son caractère marche avec la promesse attache-toi embrasse serre-toi saisis-toi de la promesse et Dieu va l'accomplir à travers toi comme il l'a fait avec Sarah gloire à Dieu alors nous voyons le troisième Alléluia moi je suis déjà en tout je suis tellement dans l'enthousiasme par rapport à ces deux aspects déjà mais le troisième est encore plus excellent excessivement plus merveilleuse le troisième la troisième manifestation le troisième accomplissement de ce que Dieu a fait à travers Sarah à travers une femme de foi une femme qui s'est saisie du caractère de Dieu et qui a cru à sa promesse à cause de son caractère regardons maintenant le troisième dans Genèse verset 22 verset Genèse 22 verset 18 Alléluia et nous allons voir ce troisième et d'ici toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix oh gloire à Dieu cela veut dire quand Dieu parlait de ça c'est que la bénédiction d'Abraham c'est l'arrivée du Messie à travers la descendance d'Abraham c'est Abraham qui a été choisi pour que pour être le canal par qui le Messie va venir et parlant ici de la bénédiction sur toutes les nations il s'agit là de la venue du Messie pour toutes les nations pour toutes les âmes c'est de cette bénédiction qu'il s'agit et c'est de cette bénédiction que Galate 3 verset 13 dit que afin que nous puissions saisir la bénédiction d'Abraham qui est la venue du Messie donc la chose la plus élevée l'honneur le plus élevé pour Sarah et partant pour Abraham la récompense la plus importante que l'histoire retient que l'esprit a retenu et nous l'a conseillé de Galate 3 verset 13 et l'a appelé la bénédiction d'Abraham la bénédiction qui est au-dessus en termes de chair qui est au-dessus de toutes choses c'est la venue du Messie à travers la lignée d'Abraham à travers ce que Sarah vient d'accomplir ici par sa foi la bénédiction de nous envoyer le Messie a été accompli Hallelujah et ce Messie n'est nul autre que Dieu éternellement béni Jésus Christ Jésus Christ Hallelujah à travers notre foi à travers ta foi les promesses de Dieu peuvent et vont s'accomplir mais en plus Christ va être révélé à travers ta foi ta foi triomphante ta foi qui saisit les promesses de Dieu et lorsque Dieu a compris ses promesses cela est une démonstration et un témoignage puissant que Christ est Seigneur car tout cela est fait au nom du Seigneur Jésus Christ nous bénissons les femmes nous vous bénissons et que nous puissions nous tous grandir dans cette dimension de la foi la foi qui saisit le caractère de Dieu la foi qui prévaut sur tous les obstacles qui à partir de la connaissance qui est le point central du problème de fond à partir de la connaissance nous puissions renverser tout obstacle physique naturel et autres Alléluia que le Seigneur agisse oh Dieu éternel comme tu l'avais avec Sarah que nous puissions voir que toutes ces manifestations physiques ne sont que des symptômes quels que soient les obstacles devant nous que nous sachions que ceux qui connaissent leur Dieu ceux qui ont foi réellement à son caractère vont opérer des exploits vont accomplir des exploits comme Sarah a accompli cet exploit qui a fait d'Abraham effectivement le père des multitudes et elle-même la mère des nations que nous puissions rentrer dans cet esprit de Sarah qui s'accroche au caractère de Dieu Dieu ne peut pas changer Dieu est fidèle Dieu sa promesse il l'a accomplie toujours sa parole il veille sur sa parole que nous puissions rentrer dans cette dimension de la connaissance de Dieu et que notre foi puisse devenir une foi héroïque au nom de Jésus Christ nous avons prié Amen Amen tu es une femme et tu vas accomplir tu vas donner naissance à la promesse de Dieu au nom de Jésus Christ nous avons prié Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu nous voulons maintenant inviter tous ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus Christ vous pouvez prier je suis Seigneur Jésus je viens à toi maintenant je te remercie pour le sang que tu as versé à la croix pour moi je te remercie Seigneur pour la vie que tu as donnée et je crois dans mon coeur que Dieu t'a ressuscité de la mort tu es monté en gloire tu es assis à la droite de Dieu le Père tu es en train d'intercéder pour moi et tu vas revenir bientôt Seigneur Jésus je me répands de tous mes péchés et je t'ouvre mon coeur je te demande de venir dans mon coeur je te reçois comme mon Seigneur et mon sauveur personnel merci de sauver mon âme merci de faire de moi un enfant de Dieu un membre de la famille de Dieu née de nouveau et à partir d'aujourd'hui je me soumets à toi je te donne ma vie et je vais te connaître davantage et je vais te servir merci de me remplir ton esprit de me faire grandir dans la foi de te connaître de te connaître davantage hallelujah et d'accomplir ta volonté au nom de Jésus Christ nous avons prié Amen Amen croire à Dieu nous continuons de vous inviter à la montagne de prière 24h sur 24 7 jours sur 7 c'est un esprit qui a commencé en train d'accroître le nombre et en train de dynamiser les sentinelles de raviver de fortifier c'est une chose merveilleuse un grand privilège d'en faire partie et nous avons l'honneur le privilège de vous inviter à vous joindre à la montagne de prière hallelujah vous pouvez saisir le lien soit sur le site revealchrist.org soit nous contacter et nous allons vous nous allons prendre soin de tout cela que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous garde que le Seigneur vous donne une grande journée de célébration de la foi héroïque de ça et de toutes les mamans du monde au nom de Jésus qui nous a en prié Amen Amen Gloire à Dieu au nom de Jésus le Seigneur Warrior au nom de Jésus au nom de Jésus Sous-titrage FR ?